L'insertion professionnelle des réunionnais fait partie des principales missions du département. En 2014, la collectivité a financé les allocations de solidarité à hauteur de 38,5 millions d'euros. Pour mener une politique efficace et cohérente, le département mise sur l'insertion des publics en difficulté, tout en agissant sur l'économie. Dans les domaines du service à la personne ou du tourisme, mais aussi à travers le challenge des créateurs, l'insertion par l'économie est favorisée. A l'entre-deux, Desi s'occupe de sa maman atteinte d'Alzheimer depuis deux ans. Une aide à plein temps, facilitée par le versement de l'APA. Comme je ne savais pas quoi faire, j'ai écrit au conseil général, je suis demandé de me conseiller. Ils m'ont fait un dossier en me disant que je pouvais aider à prendre ma mère et percevoir un petit peu d'APA pour m'occuper d'elle. Je pense que oui, un jour je pourrais la mettre en foyer, mais ce serait vraiment la fin. Bien sûr, moi elle est bien. Parce qu'elle est en tant qu'un affaire qui ne va pas, elle est juste à côté de ma chambre là, c'est sa chambre. Elle n'est pas loin pour arriver loin. En matière de tourisme, la filière Bois de Goyavier est un exemple d'insertion par l'économie. En plein développement, elle a tous les atouts nécessaires pour séduire les touristes venus se mettre au vert. Dans les jardins du VVF à l'Hermitage, les agents installent en ce moment des cabanes perchées, réalisées à partir de bois pays. Une première qui répond à une véritable demande. Oui, la demande elle est là. Les gens qui passent, ils ne peuvent pas s'empêcher de tourner la tête et de venir poser des questions. Et de demander à quel prix, combien ça coûte une cabane comme ça. Et je vais vous dire, un prix comme ça, entre un nid de bélier à 5000 euros et une cabane perchée ou une cabane PMR à 50 000, 12 ou 50 mètres carrés. Enfin, à travers le challenge des créateurs, un coup de pouce est apporté aux personnes en recherche d'emploi qui ont créé leur entreprise. Marie-Daniel Mercat, à la tête des éditions La Plume et le Parchemin, est une des lauréates 2014. J'ai eu une période de chômage pendant laquelle j'ai été auteure en fait. J'ai écrit plusieurs livres et j'ai rencontré d'autres auteurs dans le même cas. Et du coup, j'ai voulu créer ce projet-là en fait. Et puis créer mon propre emploi aussi. Alors le challenge des créateurs m'a apporté une reconnaissance énorme. Donc voilà, le prix de l'insertion pour moi, c'est le plus beau. Après tout ce combat que j'ai mené, avant j'étais toujours à courir derrière tout le monde. Et là maintenant, on m'appelle pour me dire, viens faire des ateliers, viens te présenter, etc. C'est vraiment énorme. Voilà, j'espère permettre de développer tout ce que je fais. Professionnaliser les publics en recherche d'emploi, agir sur l'économie et développer des filières d'avenir. Tels sont les objectifs poursuivis par le département grâce à l'insertion par l'économie.